Re-coucou tout le monde Je suis désolée pour cette micro-coucure de direct Mais je préfère qu'on soit bien dès le départ Avec une bonne connexion Gabriel, je t'ai envoyé l'invitation Et re-bonjour Re-bonjour Charlotte Ok, déjà c'est bien mieux avec les écouteurs Ouais Dernier cri, toujours avec le fil Est-ce que du coup c'est mieux comme ça La qualité, j'espère en tout cas J'ai coupé tout ce qu'il y avait de wifi Chez moi Il faut juste éviter je pense les mouvements Tu vois trop, parce que je sais quand on parle Des fois on a les mains comme ça Peut-être juste éviter trop de mouvements Parce que ça va te faire bouger en plus le micro Ça marche Voilà, donc je te laisse te présenter Et du coup, tu as tout de suite Alors, donc du coup Moi c'est Gabriel Raffi Je suis neuropsychologue Spécialisé davantage chez les enfants et les adolescents Le neuropsychologue il fait quoi ? Donc le neuropsychologue il propose des évaluations cognitives Donc c'est L'évaluation de l'efficience intellectuelle L'évaluation des capacités attentionnelles Ce qu'on appelle la mémoire Ce qu'on appelle les fonctions exécutives Donc en gros La planification La mémoire de travail La flexibilité Et ce qu'il va y avoir d'intéressant Avec l'évaluation C'est que donc on obtient des résultats À travers des batteries de tests normées Et on va pouvoir observer Donc où se situe l'enfant La personne Par rapport à sa tranche d'âge Donc indépendamment des attentes des parents Et indépendamment d'un niveau d'exigence de l'école Le tout c'est de voir comparativement À un autre enfant du même âge Où est-ce que l'enfant se situe ? Est-ce qu'il y a un retard ? Est-ce qu'il est dans la norme ? Est-ce qu'il est même en fait au-dessus ? Est-ce qu'il y a un retard malheureusement ? Est-ce que c'est simplement Entre guillemets en fait un point faible ? Comme chacun d'entre nous On peut avoir des points forts et des points faibles Sans que ce soit pathologique Ou alors est-ce que non On est vraiment en fait en dessous d'un seul limite Et du coup là on tendrait vers un trouble Malheureusement ou un déficit Qui nécessiterait donc une prise en charge adaptée Et donc une fois que le bilan a été fait Justement je suis à même en fait De pouvoir réorienter le patient Vers le professionnel concerné Qui va pouvoir donc en priorité travailler Ce qu'il y aurait en fait à faire Pardon à faire en priorité Pour que l'enfant puisse évoluer Dans les meilleures conditions possibles Il y a quelqu'un qui te demande Sur quelle base on établit les normes en question ? C'est une évaluation En gros en fait c'est fait À partir du moment où on propose Les mêmes exercices Sur un échantillon de population Qui est assez conséquent Et à ce moment-là du coup ça devient une norme D'accord Alors après les outils C'est une excellente question Pourquoi ? Parce que ça peut aussi mettre en avant Et ça il faut le reconnaître Les limites qu'il peut y avoir aussi À travers les batteries de test Parce qu'il y a Les compétences de la personne En situation d'évaluation Et puis il y a les compétences Dans la vie réelle par exemple Dans la vie quotidienne Si demain tu sais que Tu es en évaluation Peut-être que du coup Tu arriveras à plus te concentrer Pendant un temps donné Parce que tu sais que tu es en évaluation Et du coup peut-être que Dans la vie active Tu vas présenter plus de difficultés Sur le plan attentionnel Parce que c'est le quotidien Parce qu'il y a en plus Telle ou telle émotion à gérer Parce qu'il y a des distracteurs Tout autour Parce qu'il y a aussi autre chose Qu'il faudrait ne pas oublier de faire À la fin de la journée Donc il va y avoir plein de choses Qui vont rentrer en jeu aussi Et qui vont peut-être Amener à ce que Tu t'en sortes Un tout petit peu moins bien Qu'en situation d'évaluation Mais Quand bien même du coup En fait il y a des limites À travers les batteries de test Pour moi Je trouve que quoi qu'il en soit En tout cas ça reste Un indicateur important Et essentiel Parce que quoi qu'il en soit À un instant T Ça devient un outil De comparaison Avec Les autres personnes Du même âge D'accord Ok Et du coup Toi t'es sur Paris C'est ça ? Tu exerces sur Paris Exactement J'exerce sur Paris Tu vois vraiment que Ouais du coup J'exerce sur Paris Un magnifique cabinet Que je partage Avec Une très gentille naturopathe Qui me laisse Tout ce qu'il y a De mal bouffe Juste pour moi Comme elle Elle fait attention À ce qu'elle mange Du coup c'est pour C'est pour ma pomme Et Et ouais Donc Tu me laisses des crêpes Waouh dans la poubelle De mon cap C'était moi C'était moi Vous mangez des crêpes Waouh ? Ah non ? Et bah c'était moi Voilà je suis démasqué Exactement C'était moi Et Et encore Franchement je suis sympa Parce que Je pourrais laisser Tellement de De Bref De papier de bonbons Et de gâteaux Un peu partout Mais Mais ouais Et en gros En fait 70% On va dire De ma patientèle Ce sont des enfants Et des ados Je vais également Recevoir des adultes Lorsqu'il va y avoir Suspicion de TDAH Donc de troubles Du déficit attentionnel Avec ou sans hyperactivité Ou alors lorsqu'il va y avoir Suspicion de douance Les adultes par exemple Qui présentent une douance Et qui soit en fait Ont besoin D'être Diagnostiqués Ou alors Qui ont besoin D'un accompagnement Notamment pour Pour la gestion Des émotions D'accord Ok Donc le sujet D'aujourd'hui C'est le confinement Et les enfants Parce que J'ai reçu quand même Beaucoup de messages De parents Qui sont complètement Déstabilisés Par la situation Qui est quand même Inédite Et où c'est très compliqué Pour eux D'occuper les enfants Et puis même D'être dans un rôle Où ils se retrouvent D'un coup Maîtresse Ou maître d'école Et où c'est C'est assez complexe Parce qu'en fait Ils sont à la fois Avec leur travail En télétravail Et à la fois Ils doivent en plus Au-delà des devoirs Habituellement à faire Ils se retrouvent en fait Un peu à gérer l'école Donc qu'est-ce que tu aurais Comme conseil Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que toi Tu peux dire Sur ce point de vue-là Je pense que Alors déjà là T'as tout dit Parce que finalement Là comment en fait En gros tu présentes les choses Et t'as tout à fait raison Parce que c'est vrai Que c'est le ressenti En fait qu'on va avoir Le retour qu'on va avoir De la part des familles C'est finalement en fait Cette surcharge Donc ça veut dire Que le confinement C'était un leurre De penser que le confinement Allait avec Je suis tranquille Je vais pouvoir Me reposer C'est ce qu'on a vu Les premiers jours Les premières semaines Lorsque même Il y avait un côté un peu Entre guillemets Marrant De Ah bah c'est une situation nouvelle Je vais pouvoir Ranger un peu Mon appartement Je vais pouvoir Faire un tout petit peu de sport Ce genre de Je vais pouvoir regarder Netflix En fait C'est un leurre Pour de vrai Pour ceux qui ont des enfants Il y a une vraie surcharge Parce que Qu'est-ce qu'on attendait En fait des parents Bah qu'ils s'occupent De leurs enfants Tous les jours Tout le temps Du réveil Jusqu'au coucher Plus du coup De la scolarité Donc ça Ça peut être extrêmement anxiogène Et pour ceux qui en plus Était en télétravail De devoir en plus Gérer le travail Et c'est En tout cas moi Le retour que j'ai eu C'est pas parce qu'on était En télétravail Qu'il y avait moins de travail Il y avait Tout autant de travail Voir même parfois Un peu plus D'ailleurs pareil Pour certains enfants Qu'il y avait Encore plus de choses En fait à faire Parce que les profs Se disaient Bon bah là En fait ils sont à la maison Donc en gros Ils vont avoir le temps De faire tout ce qu'on devait Rattraper sur le programme Donc il y a des gens En fait Donc tu as raison C'est une situation nouvelle Comme n'importe quelle situation De nouvelles Il faut un temps d'adaptation Et donc ça parfois Ça peut être extrêmement anxiogène Parce qu'on ne sait pas Comment faire On n'a pas été préparé à ça D'ailleurs si on revient En fait sur l'historique Ça a été vraiment Du jour au lendemain Il y a eu donc le discours D'Emmanuel Macron Le 16 mars à 20h Et c'était pour dire Bah à partir du lendemain midi C'était confinement Donc on n'a pas vraiment Eu le temps de se préparer À ce mode de vie Qui nous attendait Pour moi Alors je vais rappeler En fait des règles de base Je pense Mais c'est quand même bon En fait de les rappeler Et en tout cas De pouvoir les garder en tête Alors Qu'on ait des enfants De la petite enfance Jusqu'à l'adolescence Qu'on soit en télétravail Ou pas La première chose En fait de base Je pense que ça a déjà été dit Mais on va quand même le redire C'est de garder un rythme Il faut quoi qu'il en soit En fait garder un rythme Parce que c'est essentiel Pour pouvoir traverser Cette période Qui est certes Qui peut être inquiétante En anxiogène Mais qui va être Éphémère C'est un temps donné Donc normalement Là voilà On parle déjà Du déconfinement On ne va pas être Confiné à vie Il faut juste Traverser cette période Qui est compliquée On est d'accord Mais il va falloir Mais il va falloir essayer De la traverser au mieux Donc on garde un rythme Tout simplement Pour pouvoir aider Surtout Les enfants Et les ados Qui eux ont besoin En fait Du cadre des parents Pour pouvoir se réguler Les enfants Donc se réveiller Je ne sais pas moi À 7h par exemple Pour aller à l'école Alors confinement Ou pas confinement On va essayer quand même Du coup De les réveiller Le matin D'accord Ce n'est pas à 7h Bon ça sera à 8h Si par exemple Il n'y a pas d'obligation Derrière Et vous-même Du coup En tant que parent Si vous aviez pour habitude De vous réveiller à 7h Ça serait bien De pouvoir garder Un certain rythme Parce que si vous commencez A chambouler votre rythme Il y aura des répercussions Sur tout Et justement On pourrait aussi parler Par exemple Du sommeil Donc on garde un rythme Du matin Jusqu'au soir On mange à des heures correctes Comme d'habitude Ce n'est pas parce que du coup On est en période de confinement Qu'il va falloir manger À n'importe quelle heure Il n'y a pas forcément École le lendemain Mais ce n'est pas pour autant Qu'il faut rester Éveiller jusqu'à 2h du matin Sinon en fait On va accumuler du retard Dans le sommeil Et le sommeil Ne sera pas forcément réparateur Comme il l'était avant L'organisme Mais je pense que tu le sais Tout aussi bien que moi L'organisme aime Lorsque du coup C'est entre guillemets Lorsque c'est cadré Lorsque c'est régulé Comme ça en fait L'organisme a moins d'efforts À fournir Pour pouvoir de nouveau Encore se réadapter À quelque chose Qu'on lui balance Comme ça en fait À gérer Donc on préfère En fait garder un certain rythme Et si vous n'aviez pas Un bon rythme Par contre avant Là effectivement Ça pourrait peut-être Être l'occasion En fait de pouvoir Retrouver un bon rythme Donc on garde le rythme La deuxième chose Qu'il faut absolument En fait Il faut garder en tête C'est la gestion des émotions Alors Donc là La thématique C'est comment je fais En fait avec mon enfant En confinement On parle du principe Qu'un enfant Normalement Peu importe son âge Il n'est pas censé Pouvoir exprimer Comme il le souhaiterait Ses émotions C'est rare quand même Un enfant par exemple De 10 ans Qui viendrait Qui dirait Bah j'ai entendu ça En fait à la télé Du coup ça m'inquiète énormément Du coup comment on va faire Avec les déconfusions Alors ça bug de mon côté Est-ce que vous entendez toujours Gabriel ou pas ? On t'a perdu Gabriel Pendant juste une minute On t'a perdu pendant une minute Du coup C'est vrai ? Ouais 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 Premier point Garder le rythme Deuxième point Faire attention en fait A la gestion des émotions Gestion des émotions Parce qu'on part du principe Que l'enfant Ne va pas être à même De pouvoir Correctement exprimer Une émotion Qui pourrait Là en l'occurrence Le tracasser L'enfant peut présenter En fait des interrogations On sait que la plupart du temps Des interrogations Amènent à des inquiétudes Donc c'est à nous En tant qu'adultes D'aller à la pêche Aux informations Et de bien s'assurer Que ce qu'il aura Pris comme information Pendant la journée Il va pouvoir l'exprimer Avant d'aller dormir Parce que sinon En fait ça va être De l'énervement Ça va être de l'agitation en plus Ça va être des crises de colère Ça ne peut qu'accentuer En fait des comportements Inadaptés On va dire ça comme ça Mais tu veux dire Des réactions émotionnelles Un petit peu Oui Oui parce que déjà Pour nous en tant qu'adultes Ça peut être anxiogène Donc il faut se mettre A la place d'un enfant Ou d'un adolescent Qui comme ça Du jour au lendemain Va être privé d'école Et d'ailleurs La plupart des enfants Finalement l'école Leur manque Parce qu'en fait Ils ont envie De retrouver Leur copain Et ils ont envie De nouveau Reparticiper un peu A la vie En tant qu'adolescent Avec ce qu'il pouvait y avoir Comme rumeur Comme moquerie Comme quoi qu'il en soit Mais tant que ça reste Voilà Tant que ça reste bienveillant On va dire ça comme ça Donc en fait La plupart Ça leur manque De cette vie sociale Qu'ils avaient En dehors de la maison Et puis il y a autre chose aussi C'est que par exemple Pour les adolescents Là ils ont constamment Leurs parents sur le dos C'est épuisant Pour un ado Déjà un ado Lorsqu'il va Toute la journée Au collège Ou au lycée Et qu'il rentre à la maison Il a l'impression Que les parents Ils vont encore Le saouler A parler des devoirs A parler de contrôle A demander Qu'est-ce qu'ils font Ce genre de choses Là ils ont Toute la journée Leurs parents A la maison Avec eux Et on le sait très bien C'est que la plupart du temps Aussi les parents Lorsqu'en fait Il n'y a pas grand chose À faire Et que l'enfant Il ne sait pas comment Trop s'occuper Il suffit qu'il ait Une mauvaise note Par exemple Dans telle matière Et ça va être Le prétexte idéal Pour travailler Par exemple Cette matière En disant Ça tombe bien Justement Confinement Il n'est pas bon En anglais Et bien en fait On va travailler l'anglais Sauf que l'ado Lui il dit Mais non Pourquoi c'est double peine Non seulement En fait Il se sent doublement puni Il se sent doublement puni Parce qu'il doit rester Chez lui Avec Avec ses parents Toute la journée Et en plus de ça On lui dit Bosser la matière Peut-être qu'il déteste le plus Exactement Exactement Donc c'est pour ça Qu'il faut En fait Il va falloir essayer De faire preuve d'empathie Alors C'est dans les deux sens C'est toujours comme ça Mais bon là On est dans la situation Où c'est les parents Face à leurs enfants On va essayer D'être dans l'empathie On va essayer d'abord De comprendre l'enfant On va essayer De se mettre à sa place Que ce soit un enfant Un adolescent Avant éventuellement En fait De réprimander un comportement Qui pourrait poser problème On va essayer de comprendre Pourquoi en fait Il exprime tel comportement Et la plupart du temps S'il y a un comportement Qui pose problème C'est qu'en fait Il y a une gestion Des émotions En fait Qui est encore Instable Et qui est encore Un peu difficile Et donc c'est sa manière A lui Et à l'enfant En fait D'exprimer Quelque chose Qui le travaille Soit c'est ça Soit forcément Moi du coup En tant que neuropsychologue De mon point de vue Je me dirais Ah bah S'il y a un enfant Qui présente un comportement Qui pose problème Peut-être que derrière Il y a en fait Vraiment une difficulté Sur le plan cognitif Par exemple Qui est sous-jacente Et qui amène En fait A des difficultés Au niveau du comportement Là pour le coup Ce qu'il faudrait voir C'est Ça c'est ce que je dis A chaque fois Aux parents aussi C'est Bah Est-ce que votre enfant Il présentait ces difficultés-là Avant le confinement Ou est-ce que du coup Ça s'est Ça a été mis à jour Avec le confinement Ou est-ce que ça a été accentué Même en fait Avec le confinement Tout ça Il faut aussi en tenir compte Parce qu'un enfant Qui posait déjà problème Qui n'écoutait rien Avant le confinement Et ouais On va pas s'attendre À ce que Du lendemain Ça devienne C'est ça Donc en fait Du coup ça voudrait dire Que quoi qu'il en soit Il y avait en fait déjà Un travail à faire Avec l'enfant Donc après Évidemment Que le confinement Ça va être plus difficile On le sait Mais du coup Nous Puisque nous sommes des adultes On va essayer en fait De prendre du recul De relativiser On s'attend surtout pas À ce que ce soit parfait Personne n'attend de nous En fait Que ce soit parfait Personne n'attend de nous Que ce soit Les enfants Qui nous apportent Le déjeuner au lit Puis qui après ensuite S'occupent de préparer Le déjeuner Et puis entre temps Ils ont fait leur devoir Et puis ils se sont avancés Dans les matières Où ils étaient un petit peu Moins bons Et puis en plus Ils vous font un retour Sur les informations On n'attend pas ça en fait On attend simplement À ce que ça ne soit Pas pire En fait c'est ça Le confinement C'est une situation Qui est inconfortable Pour tout le monde Que ce soit pour les enfants Pour les ados Que pour les adultes Donc en fait On s'attend simplement À ce que la situation Ne s'empire pas À la maison Tout simplement Mais on ne s'attend pas Du tout À ce que ça soit parfait Mais Ce n'est pas parce qu'on ne s'attend pas À ce que ça soit parfait Qu'on ne peut pas non plus Faire du mieux qu'on peut Oui Voilà C'est ça C'est que Tu ne peux pas mettre tout Sous le coude de l'empathie Je veux dire Il y a certains comportements Qui nécessiteront peut-être Ah oui Il y a des enfants Qui ont un comportement Qui est terrible Vraiment Il y a des enfants Et des ados Qui ne facilitent vraiment pas La vie de leurs parents Parce qu'en fait Ils les mettent à bout Parce qu'ils veulent toujours dire L'inverse De ce que les parents ont dit Parce qu'ils ne font pas du tout Ce qu'on leur demande Et on sait à quel point En fait Ça peut être source de pression Et de stress Pour les parents Lorsqu'en fait On voit Du coup notre enfant Qui ne travaille pas Qui ne fournit pas Le travail demandé Par l'école Parce que donc On s'inquiète forcément En fait Pour cet enfant Et on se dit que Derrière Les profs Bon bah Ils vont sauter sur l'occasion Et ils vont dire C'est de votre faute En fait Si l'enfant ne travaille pas Vous le voyez justement Donc on sait très bien À quel point Ça peut être stressant Mais c'est double taille En plus pour les parents Dans ces cadres-là Parce qu'en fait Ils sont déjà peut-être Stressés sur leur milieu de travail Ils sont stressés du coup Pour certains D'être soit en chômage partiel Ou d'avoir leur activité S'ils sont indépendants Qui s'effondrent Avec la situation Ou alors D'être encore plus sous pression En télétravail Parce que du coup On leur en demande plus Moi je l'ai vu En consultation Là depuis le confinement Et en plus de ça Il y a cette notion parentale Qui est très Compliquée à gérer Parce qu'il y a l'anxiété Du après confinement Et du coup On se retrouve avec des personnes Qui ont un schéma psychologique Où on peut avoir Un effondrement Total Avec un désintéressement En tout cas Moi c'est ce que J'ai observé de mon côté Où j'ai des parents Qui sont à bout Qui étaient proches du burn-out Avant le confinement Parce que déjà Ils avaient beaucoup de difficultés Dans leur quotidien Ils se sont fait happer Par plein de choses dans la vie Mais bon Ça comme on disait hier Avec Étienne La vie n'est pas un bon fave tranquille Malheureusement On vit des périodes Des choses dans la vie Qui nous entraînent vers le fond Si on ne réagit pas très vite On peut s'effondrer Il y a une histoire De métabolisme aussi derrière Si le métabolisme Il est effondré S'il ne fonctionne plus correctement Mais on peut partir Sur un burn-out aussi Donc du coup Il y a cette histoire De double peine parentale Qui est très présente Moi je trouve aussi Et on n'a pas appris A gérer ses émotions En fait Ce n'est pas quelque chose Qu'on apprend dans l'enfance Donc ça Ce serait bien Que tu en parles après Si on a le temps De comment on peut faire En fait Comment les parents Ils peuvent apprendre A leur enfant A gérer leurs émotions Dès le départ En fait C'est exactement ça Non mais c'est vrai C'est exactement ça En fait T'as soulevé Deux points essentiels En gros La prédominance En fait A déjà Pour se dire C'est que déjà En fait La personne Qui va donc là Vraiment Montrer des difficultés A pouvoir gérer Ses émotions C'est que déjà Avant le confinement Très certainement Il y avait une fragilité A ce niveau là Il y avait déjà En fait Une difficulté A pouvoir gérer Ses émotions Et que cette personne là Était davantage réceptive Peut-être A des émotions négatives Parce que déjà En fait Elle tendait Vers une dépression Vers un burn out Donc là Forcément Avec le confinement Ça s'est accentué Et la deuxième chose Que tu as évoqué C'est qu'on n'était pas préparé En fait A pouvoir gérer A pouvoir gérer Ces émotions là Pourquoi ? Mais parce qu'en fait Jusqu'à maintenant Il y en a beaucoup Et on le sait C'est pas du tout Un reproche Une critique Bah c'est qu'en fait On fermait les yeux Un petit peu Sur ces émotions là Et on somatisé Combien d'entre nous Avant le confinement On prenait pas le temps De prendre soin de nous Combien avant le confinement En fait On était dans une routine Qui nous bouffait Parce qu'avec un rythme Très très soutenu Et en fait On prenait pas le temps De voir en fait À quel point On était en train De morfler Sur le plan émotionnel Au niveau de la fatigue Parce qu'en fait On était dans une routine Qui nous imposait De se lever à telle heure De devoir répondre A telle exigence Sur le plan professionnel Les enfants du coup On chapote un peu On voit comment Comment s'est passé la journée On fait attention au bulletin Mais de toute façon On peut pas non plus Trop prendre le temps De voir vraiment L'avancée Dans les cours Donc en fait On n'osait pas voir On prenait pas le temps De voir À quel point en fait C'était difficile pour nous Et justement en fait On somatisait On avait des difficultés D'endormissement On avait des maux de ventre On avait des maux de tête On développait Telle ou telle maladie Telle ou telle difficulté Sur le plan Vraiment au niveau De la santé Parce qu'en fait On prenait pas le temps De gérer cette émotion là De gérer ce stress quotidien Bah là du coup Avec le confinement Ça a totalement Chamboulé le rythme Et donc Je sais pas moi Par exemple Les deux heures Qu'on perdait Dans les transports Tous les jours Bah On se retrouve en fait Avec ces deux heures À devoir les combler Alors soit en fait On va les combler En faisant autre chose Et du coup On va continuer en fait De se leurrer peut-être Ou alors justement Bah les deux heures On va les prendre pour nous Et c'est super inquiétant C'est super stressant Parce qu'en fait On arrive à se dire Bah mince J'ai Je sais pas moi J'ai 30 ans Moi j'ai 40 ans Ça fait depuis X années En fait Que je faisais pas attention Bah là en fait Du coup Je dois en fait Gérer avec cette émotion là Qui n'a pas disparu Tu sais aussi À quel point une émotion Si elle est pas gérée Si elle est mauvaise Ça peut être traître Et l'émotion comme ça En fait Ne disparaît pas C'est pas On parle de toxine émotionnelle En général C'est une émotion Qui reste emprisonnée Après un petit peu Dans le corps Et qui va se réactiver Si tu te retrouves Dans une situation Qui vient faire écho À ce que t'as enregistré À ce moment là T Ton émotion Et c'est souvent Dans ces moments là Et tu me diras Si je me trompe Mais c'est souvent Dans ces moments là Où t'es dans l'over reaction Justement L'émotionnel C'est quand tu vas chercher Sur l'instant T Où tu vis une situation Que t'as peut-être Déjà vécu dans le passé Où tu vas aller chercher L'émotion Qui a été un petit peu Bloquée dans ton organisme Et là Si t'as la force Ouais Bah du coup En fait L'idéal En fait Ça serait quoi Donc On est confiné Donc là Par exemple Si on revient Sur la thématique Donc confinement avec les enfants Donc par définition Ça veut dire Qu'on est confiné À deux ou à plusieurs On n'a pas forcément Alors même si Donc voilà Il y a de l'amour Entre les membres De la famille Il n'y a pas de soucis Quoi qu'il en soit C'est H24 Quand même avec Donc plusieurs personnes Ce n'est pas évident C'est normal Ce n'est pas évident Puis surtout qu'en fait Personne n'était habitué Personne n'était habitué à ça Ce n'est pas non plus des vacances Parce que les vacances On est occupé avec des loisirs Donc ce n'est pas non plus des vacances Ce qu'il faut idéalement Essayer de faire Donc c'était faire preuve d'empathie Mais pour réussir À faire preuve d'empathie Il faut déjà réussir À se contrôler soi-même Donc ça veut dire que Si déjà moi-même Je vais avoir des difficultés À gérer mes émotions C'est sûr que ça va être difficile D'attendre en fait De mon enfant Qui puisse lui aussi Par exemple Bien contrôler ses émotions Ou son comportement Ça ne veut pas dire Que si on a des difficultés Il faut absolument Qu'on les exprime Comme ça À la vue de tout le monde Évidemment Si on peut prendre le temps Un petit peu pour soi Pour faire ce travail-là Alors Tu étais un exemple Comme quoi Justement Les consultations durent Pendant le confinement Donc en gros Il y a une continuité De prise en charge Pendant le confinement Si on a besoin d'aide Si on a besoin d'accompagnement Il ne faut vraiment pas hésiter En fait Du coup À faire appel À des professionnels Dont c'est leur métier De pouvoir vous accompagner Justement Sur par exemple La gestion des émotions Si jamais Vous n'avez pas envie Parce que vous avez le droit De ne pas avoir envie De contacter un professionnel À ce moment-là Il va falloir essayer De se renseigner déjà Soi-même Et essayer De progresser déjà Personnellement À ce niveau-là Et puis Si on peut cacher En fait De mauvaises émotions De mauvais comportements Face à nos enfants On essaie Parce que sinon L'enfant Lui en fait C'est crescendo Et lui de toute façon Il n'arrivera pas À se réguler tout seul Donc il va voir en face Un parent Qui Justement Est à bout Même si c'est tout à fait Compréhensible Mais bon Il est à bout Lui aussi Derrière Il va exploser Il va péter un câble C'est normal Parce qu'il est exactement Dans la même situation Que vous Et lui Pareil Il n'en peut plus En fait Du confinement Donc il va falloir Il va falloir prendre du temps Chacun pour soi On accepte Que notre enfant Passe X minutes Ou X heures Dans sa chambre À s'occuper Comme il le souhaite Parce qu'en fait S'il a du temps libre On accepte en fait Que du coup Il en profite Comme il le souhaite Si ça lui fait du bien Si ça lui permet Un peu de s'échapper Et de s'épanouir À travers ses activités C'est très bien Et il nous faut aussi En fait Ce temps-là Pour nous Il nous faut aussi Ce temps-là Pour nous Un temps en fait Où on peut Entre guillemets S'échapper Tu sais Lorsque par exemple On est dans une routine On ne prend jamais le temps En fait De justement De se prendre du temps Pour soi-même On est soit Avec les contraintes professionnelles Soit les contraintes familiales Parce que C'est le principal défaut C'est le principal défaut C'est qu'on n'a pas le time On n'a jamais On n'a pas le time Exactement On n'a pas le time Euh Moi la première Donc On est tous pareil On est tous comme ça Et d'ailleurs Même la plupart du temps En fait Ce qu'on fait Mais ce n'est pas Un bon comportement Mais par exemple Qu'est-ce qu'on fait C'est on va se dire Je me prends une heure Deux heures Au lit Pour par exemple Du coup Faire ce que j'ai envie Sur le téléphone Sur l'ordinateur De lire un livre De regarder une série De regarder Mais du coup On se prend du temps Et après On accumule encore Du retard au niveau du sommeil Et rebolote Le lendemain C'est encore compliqué Et du coup Après le week-end On a juste envie De faire grass mat Ce temps-là En fait On le prend Maladroitement En fait Lorsque ce n'est pas Le confinement Avant de dormir On va essayer De le prendre Avant Pendant la journée On va essayer Et du coup Et du coup C'est plus pour pouvoir Prendre du temps Pour soi Normalement On n'en aurait plus besoin On va au lit du coup Parce qu'on est fatigué Et comme ça En fait On va pouvoir mieux dormir Et d'ailleurs Notre cerveau Va enregistrer Comme quoi Donc lorsqu'on va au lit C'est pour dormir Ça c'est un truc Parti d'un des premiers trucs Que moi je conseille Au cabinet C'est se réapproprier Sa chambre Faire en sorte Que tous les critères Soient réunis Une bonne obscurité Qu'il n'y ait pas de distraction Qu'il ne passe pas trop chaud Ou trop froid Pour que justement On facilite Un bon endormissement Parce que comme tu l'as expliqué Le sommeil C'est quand même Une clé essentielle Pour l'organisme Pour que tout fonctionne Au niveau de la physiologie Du métabolisme Et si tu retires le sommeil À quelqu'un Là pour le coup Tout est exacerbé Les émotions La difficulté À tout gérer Ça devient très vite compliqué C'est un cycle vicieux Exactement Et c'est pour ça Que finalement On avait commencé Avec le premier point C'était garder le rythme On peut même extrapoler En disant Le rythme c'est quoi C'est aussi une hygiène de vie Le sommeil L'alimentation Le fait aussi De pouvoir S'occuper Il faut réussir À s'occuper Parce que En fait La plupart du temps T'inquiète pas Je me l'attends Avec le téléphone Il n'y a pas de souci Jolie déco La plupart du temps Lorsqu'en fait On s'ennuie C'est là où ça devient Très très problématique Également Parce que l'ennui Du coup Ça amène À rentrer Dans un schéma négatif De Je m'ennuie Je ne sais pas Je ne sais pas Ce que je dois faire Je ne sais pas Combien de temps Ça va durer C'est long Et ainsi de suite Donc Si votre enfant Parce qu'il est trop jeune Ou parce que C'est un ado Et qu'il a la femme Il ne prend pas forcément L'initiative D'organiser quelque chose De planifier quelque chose Que ce soit pour la journée Ou que ce soit pour le lendemain Et bien En fait C'est aux parents De le faire C'est aux parents En fait Du coup De maintenir encore En fait Ce cadre Et pour moi Ça fait partie Du maintien du cadre Ça veut dire que L'enfant n'est pas capable De pouvoir se réguler Par lui-même Ça c'est une réalité Ça en fait L'enfant L'ado Peut-être parce qu'il a la flemme Donc il ne va pas Se dire Demain je vais en profiter Pour faire telle chose Pour finir telle tâche Pour jouer à tel jeu Et bien du coup Là c'est aux parents De programmer ça Ça ne veut pas dire Qu'ils doivent aussi Consacrer tout leur temps Avec l'enfant Mais c'est au moins Demain on va faire ci On va faire ça Ou en tout cas Tu vas faire ci Tu vas faire ça Et même si vous pouvez Le coller Ça veut dire que Moi pour moi En fait je suis pro Repères Il faut qu'il y ait Des repères visuels Dans une chambre Il faut qu'il y ait Des repères visuels Dans le salon Il faut qu'il y ait Des repères visuels Parce que Ça nous soulage En fait Tout ce qui est écrit Par définition Ça veut dire que Potentiellement C'est sorti de notre tête On n'a plus A devoir le maintenir En charge cognitive C'est ce que nous On fait Pourquoi nous les adultes On utilise un agenda C'est parce que Sinon ça ne serait pas possible De pouvoir se dire Ah oui Puis là à 13h J'ai un live Avec Charlotte Et puis après Ensuite Je préfère l'écrire Et comme ça Au moins du coup Je regarde la veille Ce que j'ai à faire Pour le lendemain Ce que je fais le lendemain Et ça me rassure Ça me soulage Je sais que ma journée En fait Elle est occupée Et donc Je ne vais pas Mourir d'ennui Donc il faut en fait Apporter tous ces outils Là aux enfants Il faut maintenir La communication Il faut accepter aussi Que du coup L'enfant ait besoin De temps pour lui Mais quoi qu'il en soit Nous il faut quand même Il faut garder la communication Surtout Surtout Si en fait On a éventuellement Des doutes Sur comment l'enfant Va faire pour gérer Ses émotions Là tu vois Tu as parlé De déconfinement Et c'est vrai Qu'en fait Là donc déjà En fait aujourd'hui Il faudrait quand même Qu'on arrive un petit peu À anticiper en fait Le déconfinement Parce que bah Apparemment Sinon qu'il a vraiment Eu lieu le 11 mai Donc voilà Il est palpable Avec un recours à l'école En plus Parce que du coup On dit aux enfants Qu'on a été confinés Par rapport au virus Etc Donc les parents Ont pris le temps Je suppose quand même D'expliquer la situation Aux enfants Et là en fait Le problème majeur C'est que maintenant On va déconfiner Et donc du coup On dit aux enfants Vous allez retourner à l'école Alors qu'il y a eu Toute cette histoire Avec le bac Le brevet Ou en fait On leur a dit Non mais en fait On va prendre le contrôle Continu Et puis peut-être Qu'on se reverra Qu'en septembre Donc je suppose quand même Qu'il y a beaucoup d'enfants Qui sont dans l'incompréhension Et il y en a certainement Beaucoup d'entre eux aussi Qui ont peur peut-être Aussi pour eux Qui ont peur du coup Peut-être Parce qu'ils ont compris Que les enfants Aient peut-être moins touchés Que les adultes De ramener ça à la maison C'est exactement ça Là en fait du coup Donc le déconfinement C'est pareil Donc c'est une situation nouvelle On n'a jamais été confrontés à ça Il va falloir accepter en fait Qu'il y aura un temps d'adaptation Il y aura un temps d'adaptation Pour les adultes Il y aura également Un temps d'adaptation Pour les enfants Et forcément en fait Une fois arrivé Donc le soir Ou la fin de journée Il y aura confrontation en fait Entre ces temps d'adaptation Entre ce que les parents Auront vécu Pendant la journée Est-ce qu'ils auront dû Supporter et gérer Sur le plan émotionnel Est-ce que les enfants En fait auront dû gérer Sur le plan émotionnel Il va falloir accepter Que là Donc jusqu'au 11 mai Il y ait des inquiétudes D'ailleurs La plupart des parents En fait sont inquiets Pour ce retour à l'école Le 11 mai On va dire C'est la semaine du 11 mai Je pense qu'il y a des parents Qui doivent culpabiliser Entre guillemets En se disant Qu'on les renvoie au boulot Donc du coup Ils se posent la question De qu'est-ce que je fais Parce que je pense Qu'ils doivent être Complètement tiraillés Entre le fait de se dire Il faut que je reprenne Une activité économique Ne serait-ce que déjà Pour relancer le pays Et puis bon Pour que mon salaire Il tombe Parce que voilà Je pense que quand même L'air de rien Le gouvernement Comme il veut Que tout le monde Retende bosser Et que voilà Donc il contre-carte un peu En enlevant les zooms De classe aux parents Et en faisant plein plein de choses Que j'ai pu entendre À droite à gauche Qui font que du coup Les parents ne vont pas vraiment Avoir le choix au final Le droit de retrait Il sera très peu utilisé je pense Donc est-ce qu'il n'y aura pas Cette forme un peu de culpabilité De se dire aussi Mais j'envoie mon gamin En fait à l'école Et moi encore à la rigueur Je retourne bosser Mais voilà Mon enfant qu'est-ce que j'en sais quoi Il doit y avoir forcément En fait du coup Cette culpabilité De la part de certains parents Moi j'ai eu de tout J'ai eu de tout En fait comme ressenti Il peut y avoir aussi du coup Donc une incompréhension En fait de la part des parents Et puis après du coup Du côté enfant C'est vrai que finalement Les enfants en fait Eux ils sont totalement perdus Parce que bah ils ont Du jour au lendemain On leur a dit Bah c'est bon du coup Vous ne retournez plus à l'école Ah c'est chouette Ah oui bah non En fait c'est pas si chouette que ça Parce que du coup Vous avez quand même cours Mais via les applications Ou alors c'est quand vous balance Le travail à faire en matinée Puis après du coup C'est à vous de le faire Pendant la journée Les plus grands Avec les profs du bac Les étudiants Qui doivent se débrouiller Par eux-mêmes Limite Et aussi en plus À quel point Ça peut être difficile Par exemple D'échanger parfois Avec la scolarité Ou avec différents enseignants Avec des directeurs d'établissement Donc tout ça C'est super anxiogène En fait il faut Alors ça Ça devait être fait Idéalement En début de confinement Et là donc Ça continue C'est accepter aussi En fait la situation C'est-à-dire que Si on ne sait pas Comment gérer Il faut accepter Encore une fois En fait que Ça ne peut pas être parfait C'est-à-dire que si demain En fait par exemple Votre enfant Vous avez raté Par exemple La matinée de reprise Ou l'enfant a raté La matinée de reprise Je ne pense pas En fait qu'on va lui en vouloir Je ne pense pas Qu'on va lui dire Ah bah mince Il a raté la matinée Ah bah il est exclu De l'école Oui bien sûr Parce que de toute façon En fait ça ne peut pas Être parfait Parce que chacun d'entre nous Avec le gouvernement D'ailleurs Et puis le gouvernement Est assez transparent À ce niveau-là On tâtonne On tâtonne Tout le monde en fait tâtonne Et voit un peu Bah du coup Ce qui a été fait Dans les pays Plus ou moins voisins Et en fait on voit Eux qui du coup Eux avaient déjà Mets en avant Enfin avaient déjà Déclenché le confinement Avant avant nous On voit comment Eux font pour gérer Au jour le jour Nous en France On essaie de gérer En fait au jour Le jour Et on ne s'attend pas Encore une fois Du coup à ce que Ce soit parfait Et si en fait On a vraiment du mal A gérer Il faut quand même En fait essayer Du coup d'accepter La situation Et d'accepter Que finalement On n'attend pas Grand-chose de nous Alors je sais Que ça peut être Pris on va dire Comme si c'était En gros minimisé En fait c'est ce que je dis Mais on n'attend pas Grand-chose de nous Dans le sens où On n'attend pas de nous En fait d'être à la tête D'une élaboration D'une planification En fait d'un plan D'une stratégie Normalement là De ce que je comprends C'est que Ben voilà Il y a des directives À suivre Et en fait On attend simplement De nous Qu'on suive ces directives Ça ne veut pas dire Que c'est facile Mais en tout cas On attend de nous Qu'on suive ces directives C'est tout Et à partir du moment En fait du coup On arrive à suivre ces directives Ben voilà On fait comme le reste De la population La majorité de la population Et on essaie quand même De garder espoir Évidemment C'est une perte financière Pour presque tout le monde C'est sûr que c'est compliqué C'est sûr que Mais bon On se dit que voilà Il y a des discours Il y a des allocutions Si ce n'est pas une fois par semaine C'est une fois toutes les deux semaines Il y a des aides Alors certes Ça peut être minime Mais quoi qu'il en soit C'est quand même des aides Il y a aussi Tout n'est pas optimum Mais il y a quand même Des choses qui sont mises en place Pour essayer de guider au mieux Donc l'acceptation Ça reste l'une des meilleures pistes Pour le moment Même si Ça peut être compliqué À entendre parfois Et qu'on peut se dire Ouais bon C'est un peu facile à dire D'accepter D'accepter Et qu'est-ce que moi je fais Avec ce lot émotionnel Est-ce que tu aurais des pistes À donner Pour la gestion des émotions Que ce soit pour les enfants Ou pour les parents Est-ce qu'il y a des grilles De lecture émotionnelles Est-ce qu'il y a des choses Qu'on peut mettre en place À la maison Pour essayer de calibrer Genre de la méditation De la cohérence cardiaque De la respiration abdominale Est-ce qu'il y a des choses Qui peuvent aider Quand même à la gestion Tout peut fonctionner À partir du moment En fait On est réceptif À tel ou tel Stratégie Ou on va dire Moyen Ou outil Thérapeutique Tout peut être Efficace Il faut essayer C'est-à-dire qu'à partir du moment En fait Ou un enfant Un ado Ou même du coup En tant qu'adulte En fait On va présenter des difficultés Par exemple À gérer nos émotions Le mieux C'est de maintenir la communication Et de prendre en fait En individuel Ça veut dire que si Par exemple Vous avez trois enfants Et dans les trois enfants Il y en a un Qui présente des difficultés Sur le plan émotionnel Ça ne sert à rien Du coup D'en parler devant tout le monde On va isoler du coup L'enfant Et on va en discuter Tranquillement avec lui Peu importe d'ailleurs son âge Que ce soit un enfant Ou un adolescent Ainsi On va pouvoir donc Maintenir la communication On va pouvoir aussi du coup Lui montrer qu'on le comprend C'est extrêmement important Du coup De faire comprendre à l'enfant Qu'on le comprend À un enfant Lorsque Avant le confinement Un enfant S'il tombe Et qu'il se fait mal Qu'il se fait mal au genou On ne va pas dire Non mais ça c'est rien Non On va dire Oh tu as dû te faire mal Mais du coup J'espère que ça va bien Oh regarde Je vais souffler dessus Si c'est un ado On va du coup En fait lui apporter Je ne sais pas Le désinfectant Donc on va essayer On va comprendre Sa plainte Donc on va lui montrer Qu'on le comprend Et de la reconnaissance Et de la considération Par rapport à la situation C'est ça Qui est primordial En fait pour l'enfant Parce que du coup L'enfant en fait L'image qu'on lui renvoie Nous en tant qu'adulte Par rapport à ce qu'il Entre guillemets Par rapport à ce qu'il vaut Et l'adolescent Il en a besoin Parce qu'il a besoin De considération Parce que sans ça L'ado il se sent incompris L'ado il en recherche Constante d'identification Ce genre de choses Donc on a besoin En fait du coup De lui montrer Qu'on le comprend On maintient la communication On isole du coup La personne qui présente Des difficultés Sur le plan émotionnel Et on va travailler là dessus En fait En exprimant les choses Moi je pense qu'en fait Du coup lorsqu'il s'agit D'enfant ou d'ado Parfois du coup Le parent en fait N'est plus le modèle Peut-être que lorsqu'on a On a 6 ans D'accord Oui papa il est trop fort Il arrive à faire ça Donc ça devient mon modèle Maman elle est trop forte Elle arrive à faire ça Donc ça devient un modèle Mais lorsque par exemple On a 14 ans Le modèle C'est pas forcément Les parents Donc en fait On va essayer De faire des comparatifs Peut-être Avec lui L'ado En tout cas ses propres références Pour lui dire Bah tu vois Un tel Que tu suis sur les réseaux sociaux Un tel Dont tu regardes la série Un tel Qui est sportif Par exemple Bah lui il fait comme ci Il fait comme ça Pour gérer ça Lui aussi en fait Il est en confinement D'où l'intérêt De s'intéresser A ce que son enfant Même ado surtout Regarde à la télé Ou quoi ou qu'est Parce qu'en fait Ça crie beaucoup de choses Toujours Je sais que mon frère Qui est psychanalyste Tu sais Il a des patients Ados etc Et des fois il me dit Mais je regarde Telle et telle série Ou tel épisode télé Pour pouvoir avoir Un discours en fait Pendant mes séances Parce qu'il m'en parle Et que j'ai besoin De savoir de quoi on parle En fait Donc il y a des fois Je me trouve à regarder Des trucs d'ado Il me dit Mais c'est pour mieux Les comprendre Et je trouve ça important aussi Bah mais c'est exactement ça Et puis en plus Même parfois En fait on aime bien aussi Parce qu'il y a Certains dessins animés Qui sont genre juste géniaux Il y a des jeux Qui sont genre juste géniaux Il y a Enfin voilà Il y a des bonbons C'est rentré dans l'univers De ton ado Et lui montrer Que tu vas à sa rencontre Je trouve ça important Bien sûr Bien sûr Parce qu'en fait L'ado a besoin quand même De se sentir compris Parce que lui déjà En fait de base La plupart du temps Il va être sur la défensive En disant Là l'adulte Qui est en face de moi Elle ne comprend rien Il ne me comprend pas Un ado c'est super violent Là du coup Là ce qu'il se passe Le confinement Parce qu'un ado Il a été dans un rythme Il a été dans un rythme D'aller au collège D'aller au lycée De voir ses potes Il a peut-être été séparé Ou elle a été séparée De sa copine De son copain Ils ne peuvent plus du coup Échanger comme il l'aurait souhaité Ils n'ont plus leur environnement à eux Encore une fois Enfin l'ado lui Son univers C'est le collège C'est le lycée Ce n'est pas ce qui se passe A la maison A la maison Oui c'est bien C'est pour faire les devoirs C'est pour dormir C'est pour être tranquille Dans mon lit Et c'est pour me nourrir Sinon en fait Son monde C'est ce qui se passe En dehors de la maison Ce n'est pas contre les parents En fait Parce qu'il y a des parents Qui me viennent personnellement En disant Mon ado Il me tourne le dos Il me met la tête au carré Et en fait Ce n'est jamais contre les parents Vraiment Ce n'est jamais contre les parents C'est un peu la période On va dire De rébellion Contre les parents Regarde Tu sais Parce que tu vois Comment je travaille au cabinet Par exemple Lorsque tu vois Je reçois un ado Avec ses parents La première consultation Je reçois toujours Toujours D'abord L'ado Je ne veux pas recevoir Les parents Avec l'ado Parce que je sais Que dès le départ Peut-être que L'ado va se dire L'inconnu que j'ai en face de moi Va penser des mauvais choses sur moi Il est du côté des parents Et puis en plus Du coup Il ne manque plus que Les parents En fait Maladroitement Ils disent telle ou telle chose Sur l'ado Et ça y est C'est foutu Du coup après moi Je n'aurai pas de Relation de confiance Avec l'ado Tu ne pourras pas C'est un lien Et non Je reçois toujours L'ado seul D'abord Et en fait Je lui dis Je lui dis exactement ça Je lui dis Mais en fait Je préfère te voir Parce que je sais que Sinon en fait Si je vois d'abord Tes parents avec toi Peut-être qu'ils vont dire Des choses qui ne correspondent pas A toi A ta réalité Et après tu vas te faire Une mauvaise opinion de moi En pensant que moi Je vais écouter tes parents Et c'est comme ça En fait Qu'on crée aussi Cette relation de confiance Finalement en fait Ce que les parents Doivent faire au quotidien Confinement d'ailleurs Ou pas confinement C'est effectivement Il faut se mettre aussi A la place un peu De l'ado Il faut s'intéresser A ce qui intéresse Également les enfants Et les ados Comment en fait On pourrait toujours faire En disant Enfin par exemple C'est triste Tu vois Il y a certains parents Qui vont avoir comme échange Simplement à ce qui concerne La scolarité Avec l'enfant En disant Est-ce que tu as fait tes devoirs Est-ce que tu as bien révisé Regarde là Les appréciations du prof Ah bravo Je suis fier de toi Tu as eu les compliments Tu as eu les félicitations Ouais Mais du coup en fait Qu'est-ce qu'on sait finalement De la vie de notre enfant Il faut savoir du coup Ce qui les intéresse Tout Musicalement parlant Les films Les réseaux sociaux Les encourager Les encourager aussi Bien sûr À partir de la découverte De leurs propres besoins Bien sûr Parce que moi Ce que j'ai remarqué Ce que ça m'arrive D'en faire des consultes Avec ados et parents Ça m'est déjà arrivé Et en fait Ce que je remarque C'est qu'il y a des problèmes De perception C'est-à-dire que Les parents Ils ont une vision De leur ado De ce qu'il fait Etc Et l'ado Il a une vision aussi De ses parents Et donc du coup On est un peu Dans une cacophonie Entre les deux Et parfois C'est là qu'il y a Un climat de tension Qui se crée Et là Ce que j'ai observé C'est qu'avec le confinement Du coup Ça explose littéralement Parce que du coup Le confinement Crée une tension supplémentaire Bon en fait C'est qu'il faut accepter Que l'ado aussi Il puisse avoir Ses propres centres d'intérêt Et que ça ne correspond pas Forcément en fait Au centre d'intérêt Des parents Je ne sais pas Moi Mon enfant Il aime Les films Je ne sais pas moi Les films d'action Je n'aime pas ça Ok Mais ce n'est pas pour autant En fait que du coup Je peux lui en tenir rigueur Enfin je veux dire Ça reste en fait Un être humain Avec ses propres goûts Et tant que ça ne joue pas Sur sa santé Sur les choses essentielles On va dire De la vie Je ne vois pas pourquoi En fait je devrais le priver Alors oui S'il passe 8 heures A regarder des films Des films d'action par jour Ça c'est du coup C'est un problème plus général C'est un problème de régulation C'est que l'enfant En fait a du mal En fait à pouvoir se réguler A s'imposer ses propres limites Mais ça du coup Mais avant que même non adulte Des fois ça nous arrive Je veux dire Moi quand j'ai appel Quand elle est sortie Elle s'est tombée Mais oui J'ai fait une tête quoi Tu vois Donc c'est un peu compliqué Je pense Ah mais c'est vrai Qu'il y a certains adultes Et c'est très compliqué Moi Il suffit que simplement J'entende le bruit Il passe 8 heures devant Netflix Mais toi Quand il y a une série qui sort Tu fais la même Donc il y a aussi Une série qui montre A ton enfant aussi peut-être Non ? Bah C'est là où ça devient problématique C'est lorsque du coup L'enfant en fait Se met aussi à attaquer le parent En disant Ouais mais toi aussi Tu es toujours sur ton téléphone Par exemple Ouais Et là du coup c'est compliqué Parce qu'on se dit Mince C'est vrai Alors ça c'est marrant Parce qu'en fait On en parlait justement Hier lors d'une vidéo C'est en gros L'impulsivité et l'intolérance A la frustration Comment on fait en fait Pour gérer ça Si moi-même J'ai un comportement Qui pourrait poser problème Évidemment Si je peux éviter De le montrer à mon enfant J'évite Mais ça c'est normal Ça veut dire que Je pense que ça Ça fait plaisir à personne De voir un membre de la famille Passer 8 heures Sur les écrans À regarder des séries Ou à jouer par exemple À des jeux vidéo Mais ça par contre Du coup ça veut dire quoi Ça veut dire que C'est l'adulte aussi Qui a un problème C'est pas parce qu'en fait On est un adulte Tu es un signe Que j'ai un problème Non Non mais par contre Non mais Ah mais tu sais C'est comme moi Et puis le bruit Des paquets de chips Moi si j'entends juste En fait un paquet de chips Qui s'ouvre Et ça y est Dans ma tête C'est parti Il faut absolument Que je finisse le paquet de chips Mais Non mais c'est qu'en gros En fait L'adulte À la différence De l'enfant Il va être Normalement En fait Il est maître De savoir En tout cas Il est libre Savoir si oui ou non Il va vouloir éventuellement Entamer un travail Pour arranger ça Que ce soit Avec l'accompagnement D'un professionnel Ou que ce soit Par lui-même Mais en tout cas Il est libre Et généralement En tout cas Moi ce que je demande Toujours à l'adulte C'est Est-ce que du coup Ce comportement là Vous pose problème Ça se trouve L'adulte En fait Il passe 5 heures Derrière les écrans A regarder par exemple Netflix Mais Ça va Ça ne pose pas problème Parce qu'en fait Il arrive à se gérer Parce qu'à côté de ça Il mange bien Parce qu'à côté de ça Il dort bien Il n'a pas de soucis À gérer ses émotions Ça n'impacte pas Sur sa vie professionnelle Ok Si ça impacte Sur sa vie personnelle C'est autre chose Si derrière Il y a une plainte S'il y a des reproches Sa femme Son compagnon Qui Arrête pas de dire Ouais mais du coup Je ne sais pas Tu passes content à jouer Ou à faire de la télé Tu passes content à jouer Voilà Donc À ce moment là C'est autre chose Donc là après À ce moment là C'est soit l'adulte Se dit Bon bah Peut-être que moi Ça ne me dérangeait pas Mais ça dérange du coup Mon entourage Donc ça veut dire Qu'il y a quand même En fait une plainte Et il va falloir du coup Travailler Il va falloir travailler ça Il va falloir répondre En fait à cette plainte Sinon C'est rare Qu'une plainte Mène comme ça Vers quelque chose de positif Si ce n'est pas travaillé Si ce n'est pas Un cas résolu Parce qu'à ce moment là Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Bah derrière L'entourage Bah Va être irrité Va faire des reproches Va À un moment donné Où je ne sais pas Moi par exemple Du coup la personne A passé 5 heures A jouer aux jeux vidéo La personne L'autre Bouillonne En disant Mais 5 heures Et toi A jouer aux jeux vidéo Puis après la personne A fini de jouer aux jeux vidéo Et puis va revenir Je ne sais pas moi Pour faire un câlin Pour dire Ah vas-y viens On prend l'apéro Viens on dîne Viens Moi intérieurement Je brouillonne encore En fait Je n'ai pas envie De te pardonner Parce que je suis encore fâché Parce que du coup Tu as passé 5 heures En fait à jouer aux jeux vidéo Donc je vais te renvoyer Un feedback négatif Toi tu vas venir vers moi En fait Je ne sais pas Viens on fait un câlin Viens on va manger Viens on va Moi je vais te rembarrer En disant Bah non en fait Va retourner à tes jeux vidéo Ou non vas-y genre Je n'ai pas envie Pire tu vois Genre je n'ai pas envie Et en fait En n'exprimant même pas Qu'est-ce qui m'a travaillé Qu'est-ce qui me pose problème Donc l'autre Derrière Va encore plus ce que je dis Il va se dire Bah attends Moi je reviens super sympa vers toi Et toi en fait Tu me renvoies Boulé comme ça Donc à quoi ça sert Que je revienne sympa vers toi Bah si jusqu'à maintenant Je suis passé 5 heures A jouer aux jeux vidéo Maintenant je vais passer 6 heures 7 heures A jouer aux jeux vidéo Parce que de toute façon Tu n'es pas là pour moi Lorsque j'ai envie Et donc C'est exactement pareil aussi Avec les enfants Il y a le même comportement En fait chez les ados quoi Bien sûr Bien sûr Bah oui Mais c'est ce qui arrive Très très souvent Pareil L'ado qui est tout le temps Sur son téléphone Et qui après Bah du coup c'est bon En fait à la poser Elle va venir en disant On mange quoi ce soir Le on mange quoi ce soir Ce n'est pas forcément méchant Ça ne veut pas dire en gros Vous en tant que parent Vous êtes les cuisiniers à la maison Non Ça veut dire que peut-être Que du coup Il a envie de passer un temps En fait avec vous Un temps d'échange En fait avec vous Que peut-être que du coup Il a envie de vous aider A préparer ce qu'il a Ce qu'il aura à manger Que du coup Peut-être qu'à ce moment-là Lors du dîner Il a envie du coup D'échanger avec vous Sauf que c'est sa façon Maladroite à lui De venir vers vous En disant Bah on mange quoi ce soir Et il y a un problème De la question du coup Parce que l'ado lui Il le dit Parce qu'il a envie De partager un moment Avec ses parents Puis les parents Ils traitent ça un peu En mode Mais attends On n'est pas tes cuistos Mais c'est souvent la phrase D'ailleurs Qui répondu C'est Non mais attends On n'est pas tes cuistos Ou c'est pas un restaurant ici Là c'est pas d'expérience Avec mes parents à moi Ouais mais c'est En fait Mais je pense qu'il faut Quand même en fait Du coup l'accepter Bien sûr Et combien même Tu vois On va autant pousser le truc Tu vois Combien même Dans sa tête L'ado Bah les parents en fait Sont les cuistos Bah franchement S'il n'y a pas De trop gros manque de respect On l'accepte On l'accepte Parce qu'en fait C'est vrai Regarde pour la plupart Pour la plupart des ados Les parents c'est quoi C'est ceux qui vont les nourrir Et c'est ceux qui vont payer Acheter tel truc J'ai envie de m'acheter Des fringues J'ai envie de m'acheter Tel truc Bah du coup Je vais venir faire Un petit peu coupé Pardon Du coup je disais Donc on va même pousser Donc le truc Le vis En se disant Que bah oui Quand bien même du coup L'ado vraiment dans sa tête Ils se disent Bah oui les parents C'est les cuistos Bah c'est vrai Ça peut arriver L'ado dans sa tête En fait les parents C'est les cuistos Les parents C'est ceux qui vont Acheter les fringues Qui vont acheter Toutes les choses Qui vont leur autoriser A faire des sorties Et en fait Il faut l'accepter S'il n'y a pas de trop Gros manque de respect Évidemment C'est-à-dire que voilà Tant que ça reste Dans le schéma type Parent-enfant Oui Un ado S'il pouvait choisir Je pense pas Qu'il se dirait Chouette Je vais passer Les vacances Avec mes parents Chouette Je vais être enfermé H24 Avec mes parents Il aura envie de Il a cette soif De liberté Il a cette soif En fait D'indépendance Donc il faut aussi Il faut aussi L'accepter Mais bon On va essayer du coup De voir les choses Du beau côté Et se dire que Si la don de cas Vient vers vous Avec éventuellement Des phrases Maladroitement formulées C'est simplement Que c'est maladroit Mais il n'y a pas forcément De mauvaises intentions Derrière ça Et s'il y a Différence de perception Bah c'est tout à fait normal Evidemment Qu'il y a un canado De 14 ans Par exemple Il y en a beaucoup Par exemple Qui vont dire Ah il m'a menti Ah il m'a caché ça Bah ouais Mais heureusement Est-ce que c'est Vraiment grave en fait Est-ce que c'est Vraiment Est-ce que c'est Vraiment grave Alors bien sûr Si derrière Il y avait La santé de l'ado Qui était en jeu S'il y a sa vie Qui était en jeu S'il y a Des choses importantes Qui étaient en jeu Evidemment Voilà C'est pas bien De cacher les choses A ses parents Bon à cet âge là Ce qu'il y a en général C'est les petits copains Les petites copines Ouais Des histoires comme ça Peut-être C'est normal Les mauvaises notes Ou les choses comme ça Peut-être par peur Mais oui Et c'est normal Et c'est pas forcément En fait Ceux qui ne vous aiment pas Et c'est pas un trop gros Manque de confiance en vous C'est simplement en fait Que bah oui Les ados ils vont être gênés Les ados ils ont pas envie D'être jugés Et surtout les ados Ils ont pas envie Parce qu'ils ont la flemme Quand on leur prenne la tête Ils ont pas envie en fait De réfléchir Ils vont être dans l'évitement De trop de réflexion Les ados C'est pour ça d'ailleurs Qu'ils vont faire de telles choses Sans forcément trop prendre Le temps de réfléchir Mais c'est pas contre vous Ce n'est pas méchant C'est simplement que bah oui Ça fait partie en fait De la vie normale D'un adolescent Et encore Franchement Les pauvres Les ados d'aujourd'hui Avec toute la technologie Ils sont pistés Ils sont surpistés Il y a de ça Il y a de ça quelques années Bah du coup Il n'y avait pas autant en fait De moyens De pister les ados Donc les ados étaient tranquilles Et ils pouvaient faire Un peu ce qu'ils voulaient Sans que les parents Soient vraiment au courant de tout Aujourd'hui L'ado il fait un pas de travers Les parents recevent un sms Comme quoi Il a fait ça à l'école Il a fait ça au lycée Là il a pas été en cours Là il a fait Hop tout de suite Les notes Comment tu veux cacher des notes Maintenant avec les notes Qui apparaissent tout le temps Non mais je regarde L'époque de moi et mon frère C'est vrai que nous On pouvait faire l'école buissonnière De temps en temps en lycée Nos parents Ils étaient jamais au courant de rien Les carnets de correspondance T'arrachais des pages Où tu faisais les signatures toi-même Et aujourd'hui Tu peux plus faire tout ça Bah non Tu peux plus faire tout ça Donc Il faut Il faut quand même en fait Réussir un petit peu A relativiser Et il faut accepter Qu'il y a certains ados En fait Qui parfois Mentent un tout petit peu Qui peuvent faire quelques bêtises Et puis bah oui Entre nous en tant que parents On n'a pas été au courant On ne l'a pas vu Mais c'est normal Ça fait partie de la vie De l'adolescent Mais il y a une notion aussi Chez l'adolescent De test de limite aussi Il teste les limites Comme le fait l'enfant Jusqu'à un certain âge Où il y a un test de limite On va chercher le nom Chez le parent Parce qu'on a besoin D'avoir ce cadre Et c'est pour ça Que moi je dis souvent Que c'est important De mettre le cadre à l'enfant Et d'avoir des règles de vie Dans la maison Quitte à les afficher Comme tu le disais Pour que ce soit affiché Écrit Et que les règles de vie Soient bien inscrites Bien marquées Et respectées par tout le monde Parce que sans cadre C'est la fête à tout Et il en va de même En fait avec les adolescents C'est-à-dire qu'il y a cette notion D'aller chercher un peu La limite des parents aussi Par contre Par contre je dirais 5 minutes Donc je peux le dire Pour que tu le saches Bah non mais on peut profiter Des 5 minutes Pour simplement du coup Rappeler qu'effectivement Donc il y a cette notion De limite de cadre Qui sont fondamentales Et en fait L'enfant Dites-vous que Même si ça énerve l'enfant Que ce soit un enfant Ou un ado Il vaut mieux être Quand même en fait Un parent chiant Qu'un parent Entre guillemets Absent Ou qui ne fait pas attention En fait Au développement de son enfant Donc même si du coup En fait ça vous fatigue Et que du coup Vous avez l'impression Qu'on fasse L'enfant à chaque fois Il dit Ouais mais ça Tu me le répètes tout le temps Et bah Ok A vous de voir Si par exemple Il vous dit Tu le répètes tout le temps D'accord On va essayer en fait Un tout petit peu moins répété Mais il vaut mieux quand même Du coup répéter certaines choses Parce que l'enfant Peu importe son âge A besoin en fait De ce cadre Pour pouvoir se développer Correctement Et qu'il ait du coup Les bonnes bases Pour être en sécurité Que ce soit à la maison Ou à l'extérieur Et Donc voilà c'est ça Si tu veux du coup C'était par rapport Aux 5 minutes Oui Parce qu'en fait Là il nous reste 3 minutes Est-ce que tu as un mot de la fin Par rapport à tout ça Est-ce que tu as encore un message Que tu veux faire passer Ce que je peux dire C'est Il ne faut pas hésiter Si jamais en fait Vous êtes en difficulté A regarder Ce qui se fait Sur les réseaux sociaux Il y a quand même Pas mal de professionnels Du coup Qui se rendent disponibles Pour vous donner Des outils Pour pouvoir éventuellement Mieux gérer au quotidien Faire attention A ne pas S'il y avait déjà Des difficultés Avant le confinement Parce qu'il y avait déjà En fait un problème Avant le confinement Donc il serait peut-être Du coup Bien d'aller vers Des solutions Pour pouvoir réussir A trouver des solutions A gérer tout ça Afin qu'il n'y ait plus Ces problèmes Le plus rapidement possible Et sinon du coup Si c'est vraiment juste Avec le confinement Qu'il y a des choses Qui se sont Développées Développées On va essayer Que ça ne s'empire pas En tout cas Là jusqu'à la fin Du confinement Donc quoi qu'il en soit Voilà On reste des êtres humains C'est des membres De la même famille On veut éviter Les conflits Au maximum Et faire en sorte Qu'on n'en ressorte pas Moins bien Que lorsqu'on est rentré En fait en période De confinement Donc en fait On essaie quand même De garder des bases solides De communication Et de confiance Entre chaque membre De la famille Je pense qu'il ne faut pas Hésiter aujourd'hui A aller consulter Comme tu dis Pour se faire aider Avoir une personne neutre Externe parfois Qui permet un petit peu D'observer comme ça Avec un regard extérieur C'est essentiel Voilà C'est essentiel Surtout qu'en fait Une consultation Ne veut pas dire derrière Une prise en charge Sur dix ans Exactement Exactement C'est ce que j'explique En naturopathie Parfois il vaut mieux Faire un rendez-vous Deux rendez-vous Pour calibrer les choses Être dans la prévention Calibrer son alimentation En fonction de son terrain Essayer de comprendre Ce qui se joue Plutôt que de rester En son point tout seul De tenter des choses Qui ne sont pas forcément Bonnes pour soi Parce que ça ne calibrera Pas du tout Avec le terrain Et en fait pour moi Il en va de même Sur la psychologie Et c'est même Le truc le plus primordial J'ai envie de te dire C'est que je reçois Beaucoup de messages De je ne me sens pas bien Qu'est-ce que je peux faire Ou j'ai tel comportement Je sais que ce n'est pas Bon au niveau psychologique Qu'est-ce que je peux faire La seule réponse Que je peux donner Moi à chaque fois C'est aller consulter Prenez le temps D'aller voir quelqu'un de neutre Qui va vous expliquer Ce qui se passe là-dedans Et ce qui se passe là-dedans aussi Parce que les deux sont liés On le sait Avec la traumatisation Donc voilà Le mot de la fin Je pense que c'est ça aussi C'est au-delà de l'acceptation Peut-être de la situation Si on sent qu'il y a Une situation qui nous échappe Et dont on n'arrive pas A avoir le contrôle dessus En tant que parent Je pense que c'est important aussi De faire cette démarche-là Bien sûr Tout à fait Tu as raison Écoute, merci Gabriel Je t'en prie Merci à toi Merci à toi C'était un plaisir Écoute, c'était un plaisir Prenez soin de vous Bon courage Vous pouvez me garder tes bêtos Ouais, exactement Exactement Prends soin de toi Charlotte Merci à vous Bon courage à tous Bye à tous Je crois bientôt Ouais, ciao Ciao Attends, j'arrive pas à couper Hop